Seulement 5% des Français ont fait la démarche pour leurs directives anticipées. On parle là de fin de vie, c'est souvent difficile justement à évoquer ce sujet. Et pourtant, c'est ce qu'essaye de faire l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Tous l'été, les jeunes de l'association ADMD font une tournée pour promouvoir ces directives anticipées, parler de l'euthanasie ou encore du suicide assisté. Ce week-end, étape en Pays de Savoie, à Chambéry et à Annecy. Ce sont des moins de 36 ans qui réalisent cette tournée estivale. Ils sont seulement un millier sur les 70 000 membres que compte l'association. Pourtant, c'est avec eux que le message passe le mieux, estime le secrétaire général Christophe Michel. C'est important que des jeunes justement s'engagent à parler de la fin de vie. On a voulu montrer que la question de la fin de vie concerne tout le monde. La question de la liberté, de choisir ce qu'on souhaite ou pas en fin de vie, concerne aussi des jeunes qui ont entre 18 et 36 ans. Ça, c'est l'âge moyen de nos jeunes qui participent à la tournée. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en me disant « Mais pourquoi vous êtes jeune ? Pourquoi ça vous intéresse vous ? Moi j'ai 81 ans. J'y pense qu'à peine, vous avez à peine 20-30 ans. » Très souvent, moi j'ai une personne qui a 81 ans qui va me dire « Oh, après tout, il me reste 5-6 ans pour me rédiger mes directives anticipées. » Et quand je lui explique que moi j'ai rédigé les miennes à 20 ans, forcément ça peut faire réagir à des gens de manière un peu différente. On n'est pas là pour dire « L'euthanasie c'est bien, c'est pas bien. » À la limite, l'important c'est que les personnes puissent être respectées en dernière volonté. Et des modèles de directives anticipées sont disponibles auprès de la DMD.